Bonjour à tous, je remercie madame le docteur Abdel Latif ainsi que le centre d'études économiques d'Egypte pour avoir tenu cette rencontre importante. Je salue également le ICIS pour les bulletins qui sont affichés tous les jours, l'analyse des informations économiques, c'est un effort louable en fait. Je remercie monsieur le docteur Farouk Elbez pour les observations très importantes au niveau de cette liaison qui devrait être entretenue entre l'Afrique et l'Egypte. En fait, le microphone ne fonctionne pas et cet intérêt devient de plus en plus grand de la part du président de la République arabe d'Egypte, Abdel Fattah ici. Et en fait, vous voyez combien de rencontres ont été entretenues. C'est à peu près 20 visites qu'ils avaient rendues en Afrique. Voilà, vous voyez jusqu'à quel point l'Egypte s'intéresse davantage, non seulement à la présidence de l'Union africaine, mais il y a eu des initiatives qui ont été lancées, non seulement en fait au niveau économique comme celle du libre-échange, mais il y a également l'intérêt accordé aux jeunes et à la culture. Voilà, on s'intéresse davantage à l'Afrique. Nous faisons partie en fait de l'Afrique. Nous faisons une partie intégrante de l'Afrique. Et le Centre d'études économiques égyptiens organise en fait cette rencontre. On traduit cet intérêt tangible, palpable et non pas apparent. Donc, je remercie Mme le Dr Abdel Fattah parce qu'elle m'a donné cette occasion au cours de laquelle nous allons débattre des questions importantes et au cours de laquelle nous allons parler de l'indice Mo Ibrahim pour la gouvernance en Afrique. En fait, je remercie et je salue en fait cette fondation qui s'intéresse davantage à la gouvernance. C'est un élément capital essentiel pour la promotion du développement durable et pour la concrétisation des ODD et la concrétisation de la stratégie 2063 et réaliser en fait ce slogan de l'Afrique que nous voulons. Donc, on parle de la gouvernance, de la responsabilité, de la responsabilisation, de la sécurité humaine et également les droits de l'homme. Ce sont des éléments interliés, des droits civils, sociaux, culturels, etc. Donc, nous disons qu'on ne peut pas les séparer. Il y a une interdépendance entre toutes ces questions importantes et nous devons les prendre en considération. Donc, je salue en fait cette fondation parce qu'elle se focalise davantage sur les données parce que sans les données et avec la défaillance en fait au niveau de l'existence des données, on ne pourra jamais réaliser de succès et on ne pourra pas aller de l'avant parce que l'indice nous parle d'une manière globale, générale et il y a aussi les tendances. J'appelle M. Yannick Villestek, c'est le président chargé de l'indice Mo Ibrahim pour présenter en fait cet indice de gouvernance. Il va prendre à peu près une demi-heure et puis nous allons discuter après cela à travers des questions et des réponses après la présentation de M. le président exécutif. Vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup au Centre économique d'Égypte. et comme vous l'avez dit, je travaille dans le département des recherches de cette fondation et je suis chargée par la gestion de cette gouvernance au sein des États africains. Je vais vous parler de cet indice, de la notion, de cet indice, de la méthodologie que nous suivons et aussi le contexte dans lequel nous travaillons. Nous allons vous afficher également les résultats qui ont été affichés. Voilà, c'est un indice assez large, assez énorme. On va parler des réussites qui ont été réalisées par certains pays africains. Donc, très rapidement, comme vous l'avez attesté, il y a des propos de M. Mohamed Ibrahim et à travers les diverses discussions, donc voilà les bases sur lesquelles nous nous focalisons. il y a quatre initiatives importantes qui ont été auparavant expliquées par M. Mohamed Ibrahim. Cet indice évalue la performance des gouvernements dans le domaine de la gouvernance au cours de la dernière décennie. Donc, on évoquait la période de 2008 jusqu'à 2017. On parlait des bénéficiaires, des gouvernements, des institutions, des établissements, le service qui est donné, les outils qui sont utilisés, en fait, qui aident les responsables de prendre les décisions saines et judiciaires. Nous parlons également de l'envergure sur laquelle nous travaillons, c'est régional, continental, etc. Donc, je vais vous parler de la définition de la gouvernance et comment nous avons bâti, en fait, cet indice. Comment fournir, en fait, les bases essentielles au niveau des droits sociaux et culturels, aussi bien qu'économiques. Donc, voilà pour la définition. Donc, je vais vous parler de la structure sur laquelle nous travaillons, comment évaluer la performance. Le premier axe, ça concerne l'état de droit, la sécurité et l'application de la loi au sein de la société. Il y a également la consolidation de la sécurité, que ce soit sociale ou individuelle. Le deuxième axe, ça concerne la responsabilisation, comment, en fait, les gouvernements devraient demander et rendre des comptes. Pour le troisième axe, ça concerne la participation, la collaboration des individus sans aucune discrimination. Et puis, nous, nous focalisons sur les opportunités et comment nous pouvons autonomiser davantage les établissements pour pouvoir gérer à bien notre gouvernance et réaliser le développement durable et économique. Et comment nous pouvons préparer le terrain et améliorer la performance, que ce soit à l'échelle individuelle ou institutionnelle, ce qui va se refléter sur la création de nouveaux emplois. Nous prenons en considération les infrastructures, les moyens de transport qui assurent le confort aux citoyens. Cet indice s'intéresse davantage à améliorer la condition des infrastructures, l'allègement de la pauvreté, la fourniture des différents services, que ce soit de santé ou bien d'éducation. Il s'agit également de la gouvernance. Comment nous pouvons la mesurer? En fait, en disant gouvernance, nous disons également et nous évoquons plusieurs questions et plusieurs affaires qui peuvent être quelque temps incapables ou bien difficiles à être mesurées de manière tangible. C'est pour cela que les études de cas sont aussi importantes et la collecte des données également est très importante. Si vous ne pouvez pas lire en fait ces informations sur l'écran, en fait c'est un peu petit, mais je vous donne seulement une image, une idée jusqu'à quel point il est difficile de collecter les informations nécessaires et nous prenons de huit mois ou plus pour pouvoir couvrir toutes les informations requises. Il y a aussi un conseil consultatif et également, puisque Dr Ali Haidi est parmi nous aujourd'hui, il peut en fait nous donner des ajouts et puis nous soumettons le rapport. Donc la disponibilité en fait des données ou bien des informations est très importante. Donc nous collectons les données qui sont venues de plusieurs institutions internationales et continentales et autres. Donc comme vous le trouvez devant l'écran. Donc nous nous basons sur les informations en provenance de plusieurs institutions durant trois années. Nous utilisons en fait ces informations pour pouvoir faire les statistiques nécessaires. cet établissement ou bien ces statistiques, ces chiffres sont collectés de plus de 35 institutions et entités. Nous avons plusieurs informations. Nous évaluons de zéro à son ces informations quand le temps ne sera pas suffisant pour pouvoir aller en détail sur tous les plans. Mais nous nous focalisons sur un point important, c'est la vérification et l'exactitude. Donc nous avons collecté à peu près plus de 102 indicateurs de plusieurs sources et comme vous le voyez, nous avons plus de 150 points ou éléments essentiels à prendre en considération. Donc je vous encourage à lire en fait et à regarder les chiffres qui se trouvent sur le site. Nous analysons et nous avons analysé ces chiffres durant une période qui à peu près s'étend sur 10 ans. Et cela pour pouvoir évaluer la performance de l'État au niveau de la performance. Donc voilà, nous étudions, nous analysons les procédures prises par les États. Est-ce qu'il y a une certaine lourdeur ou bien il y a une accélération des pas et une amélioration dans la performance ou bien s'il y a un recul ou bien un certain manquement? Pour l'indice qui a été publié l'année dernière, on peut dire que la performance a évolué et nous pouvons dire que le chiffre, on dit que 34 sur un total de pays qui dépassent les 50 ont pu réaliser un progrès et les citoyens ont pu en fait sentir cette amélioration ou bien cette promotion. comme nous disons également que cette amélioration est devenue de plus en plus tangible au niveau de la gouvernance. Quel est l'élément essentiel dans ce domaine? On peut dire que 15 pays ont réalisé un bond. Donc ils ont adopté des programmes qui soutiennent la performance. En fait, le Maroc, par exemple, a réalisé un bond dans ce domaine. La Côte d'Ivoire, le Kynia également, a réalisé une amélioration selon ce qui a été affiché et même les citoyens ont pu sentir cette amélioration de la performance. mais pour la majorité des États, en fait, n'ont pas pu réaliser une amélioration comme le Niger parce que les programmes ont été arrêtés et durant les cinq dernières années, il n'y avait pas d'amélioration et même pour l'Éthiopie, il y avait quelques échecs dans certains domaines. Pour les pays qui, en fait, reculent, on peut dire qu'il n'y a aucun signe qui traduit l'amélioration. Il y a le problème de la sécurité nationale dont je vais parler ultérieurement. Donc, ce recul s'empire et s'est empiré durant les cinq dernières années. En général, comme il a été indiqué au sein de l'indice, il y a une certaine diversité, variété. Donc, voilà, il y a les points blancs et les points en couleur noire. Il n'y a pas de rapprochement entre les différents États. Donc, cette collaboration, cette diversité a augmenté et les États ont essayé de se diriger vers des tendances meilleures. C'est juste pour vous donner un aperçu au niveau des moyennes réalisées par les pays africains. Il y a la couleur rouge, c'est l'application de la loi, de la sécurité. Donc, il y a un certain recul, une certaine détérioration au niveau des dix dernières années. Si je parle de la sécurité nationale, donc, les pays sont menacés d'une manière ou d'une autre. Pour la couleur bleue, c'est le développement économique. Voilà, nous parlons de la santé. Il y a eu une certaine amélioration. Il y a eu une diminution de la moyenne de mortalité au cours des dix dernières années. Il y a également une amélioration au niveau du développement humain. Il y a eu une certaine parité hommes et femmes. L'augmentation de la représentation de la femme au sein de la magistrature et dans la vie politique. Il y a eu également des opportunités économiques. comme vous le voyez, il y a eu une certaine amélioration au niveau de la moyenne concernant la condition économique. Nous mesurons tous ces éléments en comparaison avec le bien-être des individus dans ces États. Au niveau des sous-catégories, on peut dire qu'il y a eu certains indices d'amélioration. Donc, au niveau de l'infrastructure, de la santé, également, il y a eu une certaine amélioration au niveau de l'éducation. Mais pour le recul, il a été enregistré dans le domaine de l'application de la loi de la sécurité nationale. Pour ce qui est de l'éducation, dans certains pays, il y a eu un certain recul quand même. Donc, je voudrais me concentrer sur deux catégories. Voilà le premier ou bien la première. Ce sont les opportunités économiques durables. Elles n'ont pas enregistré d'amélioration ou bien de promotion. C'est à peu près plus de... Il y a eu un certain recul. Nous allons parler de l'Egypte ultérieurement au cours de cette séance. Pour ce qui est des infrastructures, il y a eu une certaine amélioration au sein du continent. Nombre de pays ont réalisé une amélioration au niveau de la création des autoroutes, de la préparation du climat propice. Mais, en fait, la moitié des citoyens africains souffrent, en fait, des conditions défavorables et cela à cause de la mauvaise gestion de ces conditions économiques. Il s'agit également des opportunités économiques. Cela a constitué un défi. Si nous savons qu'en fait, il y a eu une certaine augmentation, mais nous disons que dans d'autres pays, on peut dire qu'à peu près 0.02 qui ont été enregistrés au niveau du développement ou bien des opportunités durables, alors qu'on a attesté de 40 % d'augmentation. Comment ça se fait cela? Si nous parlons de l'Angola, du Nigérien, il y a également dix pays qui ont pu réaliser une augmentation du PIB. Donc, certains pays ont occupé le cinquième ou bien le sixième classement au niveau du développement économique durable. Si nous faisons des comparaisons entre l'augmentation du PMB et du taux des opportunités économiques, il y a une très grande différence, un très grand écart. Comment nous pouvons l'expliquer? La croissance démographique au sein de l'Afrique, en fait, constitue un élément important à prendre en considération parce que, en fait, notre continent témoigne d'une augmentation au niveau de la population de manière assez considérable. Donc, le climat a détérioré, le climat des entreprises et des affaires a détérioré. Et puis, on peut dire qu'il y a eu également une diminution, une augmentation plutôt des personnes qui sont capables de travailler ou bien d'être actifs dans la société. Donc, sans entrer dans des détails, pour respecter le ton, nous pouvons parler de l'éducation. L'éducation constitue, en fait, un élément important. On peut dire que 60 % de la population sont dans cette phase d'éducation. Il y a une certaine augmentation et on prévoit une certaine relance et promotion de ces services d'enseignement, ce qui favorisera, en fait, la promotion de ces conditions d'éducation. mais certains pays ont enregistré un recul, une détérioration et ça influe sur 50 % du continent africain. Donc, nous pouvons dire que si, dans certains pays, on a pu attester une augmentation, mais il y a également un recul, mais il y a également le manque de satisfaction au niveau des services d'enseignement, si on va les comparer avec ce qui est demandé sur le marché. Et donc, pour cet indice, dire que Seychelles et Caverre ont réalisé un bond dans ce domaine, il y a également les tendances qui déclinent dans certains pays. Donc, pour les pays qui ont enregistré un recul, il y a aussi le côté de conflits, du manque de sécurité nationale, le manque d'État, de droit. Donc, cette catégorie a enregistré un recul à cause de cette menace sécuritaire. Si on améliore, en fait, la condition sécuritaire, on peut changer la donne. Donc, depuis 2014, il y a eu une certaine amélioration, que les conditions fussent-elles faibles. Donc, il y a également des indicateurs qui font la liaison entre les diverses procédures. Il y a des sous-catégories qui ont été réalisées au niveau de la transparence, aussi bien de la responsabilisation. les pays ont réalisé un progrès et parmi les dix premiers pays, on dit que huit pays africains ont réalisé un progrès au niveau de la sécurité et de l'État de droit. En fait, la liaison n'est pas directe, mais selon les analyses, on a pu sentir une certaine liaison. Il y a eu une absence au niveau des opportunités économiques. Donc, comment nous pouvons améliorer cela? Il faut chercher entre la transparence, le développement durable et la responsabilisation. Les meilleurs pays qui sont performants au niveau du développement économique, donc ils ont pu réaliser un développement économique assez grand. Il y a également l'interférence entre différents éléments. Nous devons prendre en considération toutes ces liaisons. Nous avons plus de 102 éléments secondaires. Voilà, ces indications sont très importantes. À travers les couleurs, nous pouvons dire que nous pouvons couvrir les quatre axes principaux dans l'évaluation. Voilà, l'approche inclusive est beaucoup plus importante. À droite, il y a les catégories secondaires ou bien sous-catégories, la responsabilisation, l'état de droit, la transparence. Ce sont les éléments importants qui sont en étroit rapport avec les promotions réalisées dans les différents domaines. Je vais m'arrêter là et je suis prêt à répondre à n'importe quelle question. Toutes les informations sont disponibles sur Internet de manière gratuite. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour cette présentation inclusive, enrichissante. Et donc, je peux saisir cette opportunité en tant que modératrice. Je pourrais vous demander comment vous utilisez en fait les moyennes parce que j'ai eu un certain étonnement, j'ai été surprise en les voyant. j'ai une certaine préoccupation quand vous parlez des âges, donc vous parlez de 15 ans. Mais l'Afrique souffre en fait des ressources humaines et il y a le travail en fait des enfants. On ne peut pas faire travailler un enfant qui est en deçà de 18 ans. Donc, 18 ans, c'est l'âge formel ou bien officiel du travail. Cela peut encourager à la scolarisation des enfants et par conséquent, il y aura une certaine amélioration au niveau de la qualité de l'enseignement. Il y a eu un critère ou bien une norme. Vous avez fait allusion à l'écart entre ce qui est enseigné et ce qui est voulu ou bien requis sur le marché. Je voudrais également parler de l'aptitude de la faculté du citoyen de participer au sein d'un climat démocratique. Comment le citoyen peut exploiter de manière idéale ses aptitudes. Donc, je voudrais également que vous parliez davantage sur ce sujet. Quand nous parlons de l'éducation ou bien de l'enseignement, vous avez mis deux tableaux. Donc, il y a eu l'agenda 20-32. Il y a également les objectifs du développement économique. Nous ne parlons pas uniquement de l'enseignement, mais de l'apprentissage tout au long de la vie. En fait, il y a également le problème que nous voyons concernant la fuite des écoles. Et puis, nous pouvons ouvrir le débat. Vous devez être brefs et vous pouvez demander la question, mais soyez brefs, s'il vous plaît, parce que le temps presse et nous avons pris du retard. Merci, Anna. Je suis Chébli, représentant Mahmoud, institution de réflexion. Je voudrais attirer l'attention du présentateur de ce document. En fait, le background est la culture et la perception politique. Donc, je veux dire, il y a un nouveau concept qui a émergé et à cause des politiques et au plan maréchal à partir de 1940 et l'établissement de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. le Waterhouse a élaboré des politiques d'ici l'an 2050. Il a dit que les économies les plus inventées au cours de cette période seront parmi les pays émergents en développement. Donc, il y a beaucoup de pays vraiment qui ont commencé cela, comme l'Inde, la Chine, l'Indonésie et autres. a donc le rôle du gouvernement ou de l'État. Bon, si l'indexation va continuer ainsi, là, nous intrigue et là, nous devons penser autrement. Et au cours des dernières années, nous avons l'une des paramètres très importants, à savoir la paix et la sécurité. Abaye Ahmed a eu le prix de paix cette année. Et donc, quand on parle de l'avenir, dans le domaine de la gouvernance, nous devons prendre ce paramètre parce que nos leaders dans l'avenir vont être influencés par le robot. Merci de votre patience. remercie de l'avenir. Je voudrais répondre à votre commandant. La disponibilité est une chose très importante pour un tel exercice qui se rapporte à l'indice. Quand on parle, par exemple, du fait de mesurer l'éducation, quand on mesure l'analphabétisme, on a... On n'a pas suffisamment de données pour mesurer cela. donc nous avons des problèmes. Par exemple, quand on parle de changement climatique, on n'a pas de données comparables dans ce... Quand on parle aussi des questions environnementales, d'abord, quand on indifie certains secteurs qui se rapportent au changement climatique, on trouve qu'on n'a pas de données suffisantes pour mesurer cela. En ce qui concerne le groupe de... d'âge, l'âge du travail, tout ce que... Tout ce que nous utilisons qui provient de la Banque mondiale ou des Nations unies, nous essayons de l'analyser en ce qui concerne le background politique. Bien sûr, elle a mesures économiques, géographiques et historiques. Bien sûr, ce sont des éléments très importants au niveau de ces données et bien sûr, doivent être en considération lors de l'évaluation et nous devons contextualiser cela même pour ce qui est ce rapport à la société et civile. Le micro ne fonctionne pas bien. et là, il y a un graphique et nous regardons par exemple quels sont on les... dans son sens qui concerne les chiffres. On trouve qu'il y a eu un déclin au cours des dix dernières années. et je ne sais pas si j'ai répondu à votre commentaire. Bien sûr, certains partis ont besoin de collecter les données requises et nécessaires. en attendant qu'ils prennent le micro, je voudrais parler du processus l'indice. Bon, il y aura des rapports qui sont présentés d'ici l'an 2063. Donc, comment cet indice va être utilisé pour la présentation de ce rapport à ma question ce rapport au défi que confrontent beaucoup de pays en Afrique en ce qui concerne le plan de développement d'ici 2063. Bon, il y a bien sûr de... Je ne sais pas si cet indice se rapporte aux objectifs et est relié aux objectifs qui devraient être réalisés d'ici l'an 2063. un professeur assistante à l'université future. Quels sont les pays selon le produit national brut de comment ont été classés en ce qui concerne la sécurité nationale, ce que vous parlez, les lignes rouges, comment le développement augmente et les opportunités augmentent bien que nous avons déclin dans un autre... Donc, nous avons la sécurité nationale. Quelle est la définition que vous donnez à la sécurité nationale? Merci. En ce qui concerne les objectifs de développement durable, je m'excuse, le micro ne fonctionne pas comme il faut. l'agenda 2063, il y a les objectifs d'apprendre du... bien sûr, il y a l'insuffisance de données en ce qui concerne les objectifs de développement durable en Afrique, en ce qui concerne l'agenda 2063, nous sommes encore au 20... nous avons les 25 buts. Il y a un enchevêtrement entre les divers rapports et l'indice Mont-Ibrahim assure une bonne évaluation parce qu'il comprend beaucoup d'indicateurs qui se trouvent dans l'agenda. 70% de l'indice Ibrahim sont semblables aux autres rapports, aux indicateurs qui se rapportent aux objectifs de développement durable et en ce qui concerne les données assurées par l'Union africaine et d'autres institutions remontent à 2013 et sont obsolètes. Et moi, le défi que représente... je ne peux pas présenter toutes choses dans chaque pays. Bien sûr, les circonstances sont différentes et diffèrent d'un pays au autre en ce qui concerne la sécurité nationale et les mesures que nous évitons pour évaluer aussi avec cet indice que vous pouvez rentrer par exemple l'Afrique du Nord et les diverses communautés économiques pour mesurer la moyenne, le taux moyen en ce qui concerne la gouvernance. Comment définir la sécurité nationale ? Je suis heureux. que vous pouvez utiliser et comment mesurer comme le sens de conflit. Là, on peut dire qu'il y a la sécurité nationale, mais il y a beaucoup d'indicateurs pour définir la sécurité nationale. mais comment faciliter l'élaboration de rapports et comment procéder à la domestication des indicateurs selon la fondation Mont-Évain-Central. Bon, nous faisons des recherches mais encore il y a des décalages en ce qui concerne la présentation des recherches et de rapports aux gringles. Et au niveau des pays, au niveau des communautés économiques, nous soutenons ces pays et ces communautés économiques dans la préparation d'études. en ce qui concerne les données, vous avez commencé par les indicateurs qui se rapportent aux objectifs de développement. J'étais aux Nations Unies, on a parlé des affaires économiques, sociales, on a parlé de la mise en œuvre. Bon, on a parlé aussi de manque de données, ça c'est un problème considérable. Ceci est un grand défi par rapport à l'Afrique, par rapport aux continents. Donc notre défi réel c'est d'améliorer les données qui se rapportent au continent. Les bureaux des statistiques africains sont très faibles et nous n'accordons pas la priorité nécessaire pour pouvoir avoir des mesures économiques. Donc les données sont l'affaire de multiples institutions. Pourquoi ne pas faire un consortium de toutes ces institutions qui s'intéressent à la collection, à la collecte des données ? Il y a beaucoup d'établissements, beaucoup d'institutions qui procèdent et qui s'occupent de mesurer les choses en Afrique. Donc, chacun a ses propres indicateurs. donc nous n'avons pas eu nous avons des conventions sur la disponibilité et la capacité et mon dernier point en ce qui concerne 5 ou 4 pays africains, il y a une divergence, une disparité de caractéristiques, donc il y a des performances variées africaines, donc il y a une grande diversité au niveau du continent africain, c'est pour cela que nous devrions avoir beaucoup d'indicateurs. L'ambassadeur Anis, Aniselle, je voudrais remercier le présentateur, j'ai déjà travaillé aux Nations Unies et je suis familier avec ces questions. J'ai trois points comment pour qualifier pourquoi ce manque de données et pourquoi la méthodologie, c'est à cause de la méthodologie très archaïque. Bon, il y a la méthodologie qui est utilisée pour avoir les données. Ces données deviennent un confédentiel pourquoi un indice qui saisit ce problème bien sûr va se heurter à cette problématique en ce qui concerne l'élaboration de rapports. Moi, je n'ai pas obtenu le rapport. Je me demande pourquoi le rapport n'a pas été distribué. Je n'ai pas le rapport sous la main. et la troisième chose que je voudrais savoir qui est reliée à ce comment les gouvernements agissent sur ce genre de rapport. Est-ce qu'ils sont intéressés à se redresser ou bien ils rejettent complètement ce genre de rapport une chose en plus comme un tel indice parce que j'ai une expérience dans le développement quand on fait les calculs on fait le compte les mesures est-ce que on essaye d'assurer une certaine consistance tout en déterminant l'indice que ce soit en montant ou en descendant selon la sagesse des personnes qui travaillent dans le domaine les personnes qui ont de l'expansion par exemple les personnes qui travaillent au Nigeria il n'y a pas eu une montée par exemple dans ce pays comment pourrions-nous corriger un seul maintenant on va vous soumettre le lien le lien sur internet sur ce lien vous pouvez trouver le rapport là on va projeter le lien du rapport là vous pouvez l'utiliser et pour consulter le rapport on a vraiment mis beaucoup de temps passé beaucoup de temps pour les données je crois que le fait d'avoir des données est meilleur que de ne pas avoir du tout dans le rapport je ne peux pas dire que la consistance est complètement réalisée parfois la consistance constitue un défi pourquoi il n'y a pas de consistance entre les résultats parce qu'il y a beaucoup de domaines thématiques par exemple dans des pays qui ont amélioré cette amélioration peut avoir lieu dans un seul domaine il ne faut pas décourager tout le monde mais je trouve que l'année dernière seulement l'accord d'ivoire a pu améliorer dans chaque catégorie ceci par rapport aux dix dernières années économiquement on doit savoir pourquoi ceci a eu lieu et s'il y a eu une réaction de l'apport des gouvernements c'est le fait de perdre le temps de parler de chaque gouvernement individuellement bon parfois parfois il y a des restrictions qui sont imposées par les circonstances moi je me rappelle que un pays qui était sur le point de procéder à des élections bon notre proposition la question ce n'est pas de voir jusqu'à quel point l'opposition a pris part ou non notre intérêt c'est d'avoir les données dans l'intérêt de tout le monde l'acceptabilité et l'utilité de l'indice bien sûr sur 5 4 pays je ne peux pas faire ceci sur 5 4 pays oui nous avons des contacts directs avec des gouvernements avec des leadership avec la société civile et parfois on organise des conversations sur le le plan national bon ce sont des séminaires nationaux ce n'est pas le coran dont nous parlons dans nos discussions et le ministre de l'éducation est venu et a dit moi je ne me trouve pas je ne trouve pas ma propre entité dans ce rapport donc il n'est pas question c'est pas cela ce que nous bon mais ce que nous ce qui élabore le rapport doivent être sûr que ceci est relié ce qui vient vraiment et dans la réalité monsieur Abdoulaye permettez-moi de parler du commentaire de l'indice est un cadre pour les gouvernements et qu'en est-il par rapport à la société civile et par rapport aux autres parties parce qu'il y a beaucoup de partenaires et qui travaillent pour élaborer cet indice oui c'est un cadre pour évaluer la performance des gouvernements et les gouvernements font une partie à ce processus l'indice assure certaines indications et performances en ce qui concerne les services et les marchandises que les gouvernements devraient assurer c'est une sorte de catégorisation donc le gouvernement doit évaluer le politique et la population ou le peuple doit procéder à la comptabilité ou à la responsabilisation bon non c'est un cadre pour pour faire le débat pour la conversation au niveau national la société civile est une partie intégrante de ce processus et comment l'intégrer dans ce débat dans cette conversation ceci constitue un défi la 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 fondation mon Ibrahim discute de plusieurs problèmes de plusieurs questions comme la migration donc il faut savoir s'il y a vraiment des représentants de groupes de la société civile qui sont actifs et comment les intégrer dans ce procès il faut savoir pourquoi le gouvernement est la première partie qui s'intéresse à ce processus merci beaucoup donc là nous devrions engager la société civique en tant que partenaire transparent et ceci dans le processus à partir de A et jusqu'à Z parce que c'est un processus continu merci madame la présidente je voudrais parler je me suis l'ambassadeur du Ghana en Egypte je la perception de de cet indice nous fait voir comment nous pouvons percevoir cet indice et comment ceci est lié aux situations réelles qui prévalent dans nos pays ma deuxième préoccupation c'est le fait d'avoir des données d'une très bonne qualité ceci est très très importante la qualité des données est une question très importante parce que nous investissons beaucoup d'argent dans cela c'est pour comment il faut savoir comment permettre au gouvernement de faire des vincissements pour créer des institutions ou renforcer des capacités et des établissements susceptibles de collecter les données qui nous permettent d'aborder les questions que nous confrontons ceci est un des défis et que pouvons-nous faire pour savoir comment nous allons investir vraiment pour diriger les conversations vers ce but dans le plan 20 à 60 lois nous devons savoir comment non pas avoir une base de données uniforme mais avoir des données appropriées et qui reflètent réellement la situation qui existe dans les pays africains ont reçu des insurrections pour lever la séance on ne va pas recevoir davantage de questions je vais donner la parole au présentateur pour répondre au monsieur en passant il est important que les pays africains reconnaissent l'importance des données les 54 pays ceci est fondamental d'après les informations des nations unies il y a des pays qui n'ont même pas le registre civique ou civile bon c'est ça une réalité et là il y a des restrictions qui sont imposées par les gouvernements donc il faut avoir les données nécessaires appropriées pour pouvoir établir ce genre d'indices donc il faut que les états et le gouvernement reconnaissent bien l'importance des données merci merci beaucoup on va publier un nouveau rapport et là nous avons discuté de beaucoup de rapports sur la disponibilité des données est-ce que ces données reposent sur des suppositions des choses imaginaires ou fictives ou bien des données réelles comme j'ai déjà dit ces données ont été tirées à titre d'exemple de l'UNESCO en ce qui concerne l'éducation mais aussi il y a des données qui sont hypothétiques et nous devons associer toutes ces données et toutes ces informations il y a nos sources ne sont pas uniquement des sources gouvernementales mais aussi nous avons des références comme la presse on a eu des données sur les services sanitaires mais je n'ai pas de réponse très précises en ce qui concerne la diversité de ces ressources mais nous avons recours aux diverses sources mondiales et internationales et merci beaucoup pour conclure je voudrais dire que cet index que nous apprécions hautement est un cadre de gouvernance mais il ne faut pas perdre de vue le fait que cela ne se rapporte pas seulement à la gouvernance mais également à la souveraineté de la loi à la transparence et à la responsabilisation je pense que la gouvernance doit être basée sur une série de mesures premièrement la législation qui assure la gouvernance deuxièmement un plan d'action pour mettre en oeuvre cette action d'une manière compatible avec l'agenda 2063 et la mise en oeuvre des objectifs de développement durable troisièmement les données établir un système central de données national qui devrait être désagrégé parce que sans désagrégation on ne pourrait pas voir les contradictions les réalités et les écarts que nous avons à combler quel est le problème de déterminer des moyennes que nous avons en Afrique quatrièmement avoir des ressources nationales disponibles utilisées au maximum pour mettre en oeuvre cela et essayer par la suite d'établir la coopération internationale parce que l'Afrique peut ne pas avoir les ressources adéquates pour la mise en oeuvre cinquièmement le partenariat avec la société civile c'est une question cruciale le fait d'avoir l'oeil sur les contradictions et les écarts ne peut être réalisé que par la société civile qui travaille sur le terrain sixièmement la sensibilisation de la population des officiels des agences de mise en oeuvre de la loi et des décideurs et de tout ce que vous avez septièmement finalement le renforcement des capacités nous avons besoin de renforcer les capacités de diverses catégories en Afrique pour collecter les données nous avons besoin de renforcer les capacités pour réviser les lois nous avons besoin de renforcer les capacités pour localiser les indicateurs nous avons besoin de renforcer les capacités telle est la série de mesures que les gouvernements doivent appliquer pour améliorer la gouvernance je remercie sincèrement la fondation Mo Ibrahim d'avoir mis l'accent sur la gouvernance la gouvernance comme vous l'avez dit est en déclin en général et sans gouvernance on ne peut pas réaliser le développement durable ni sur le plan économique ni sur le plan humain merci monsieur Abdoulijana merci monsieur Yannick pour vos importantes contributions et merci Abla de m'avoir accordé cette opportunité merci merci